Ça fait mal ! Hello les dreamers, j'espère que vous... J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale. J'ai décidé de filmer une journée hyper productive. Elle est vraiment super productive où j'ai fait tellement de choses, plein d'activités. Cette vidéo peut vous aider à vous aussi de vous donner cette motivation de faire des choses. Techroductible ! Surtout c'est fun, 24h avec moi. Bref, une organisation optimale pour la meilleure des journées. Si vous savez pas comment organiser une journée ou si vous savez pas comment être productive, cette vidéo, c'est incroyable, elle est faite pour vous. Vraiment. Ou si vous voulez juste passer du temps avec moi, elle est aussi faite pour vous. Cette vidéo est spéciale parce que c'est le jour où j'ai eu mes 100 000 abonnés. Déjà il y a une vidéo le jeudi, à l'eau, je sais, c'est un petit cadeau. Mais je me suis dit, attendez, ils m'ont offert 100 000 abonnés. Une vidéo en plus. Et surtout pour les 100 000 abonnés, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un post. Du coup il y aura un live ce samedi. Et ce sera à 10h, heure française. Alors je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go ! 1, 2, 3, let's switch this one. Hello ! Ça va ? On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vlog. Petite astuce, c'est de mettre son téléphone hors de sa chambre. Parce que du coup tu le vois pas et t'as pas le réflexe. Et du coup bah je le prends pas. La première chose que je vous recommande à faire si c'est pas déjà fait. Levez-vous voler. Ça vous donne cette idée du cerveau que ah c'est bon, c'est la journée. Faut que je fasse des trucs. Hello, noeud. On est dimanche, on est le week-end. J'aime bien regarder juste une vidéo YouTube en même temps que je mange. Voilà. On va faire une petite marche avec mon petit Noël. We go out ! On va aller marcher. C'est bien parce que je peux me dégourdir les jambes. Aujourd'hui ça va être une journée assez cool. Parce que j'ai prévu pas mal d'activités. Et j'ai pas mal de choses à faire. Du coup c'est forcé que ce soit productif aujourd'hui. Avant toute chose, vous savez ce que je vais faire ? Ma to do list. J'en fais tellement dans ma vie que je devais écrire un générique. Genre ma tou, ma quoi ? Ma dou, ma quoi ? Ma to do list. Non en vrai ça va. Je vais tout écrire de ce que je vais faire aujourd'hui. Comme ça je n'oublie rien. Voici ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je ne me crée pas une to do list trop grande parce que j'aimerais tout réaliser. J'ai juste regardé mes mails vite fait. En parlant de soi, etc. Je réussis à me développer un peu personnellement. Grâce au sport, aux soins, en prenant juste attention à moi. Mais aussi je me suis développée professionnellement. Grâce à ma voix. Oui je suis en collaboration encore une fois avec ma voix. Parce que c'est un site incroyable dont vous avez adoré. Mais en gros ma voix, qu'est-ce que c'est ? Pour les gens qui ne savent pas quoi faire plus tard. Des idées d'emploi. S'ils ne savent pas où aller. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Ils vont vraiment vous aider. Vous faire des recherches de travail. Et ça c'est pas avec des robots. Mais avec des vraies personnes, des conseillers. Et ça je trouve que c'est hyper différent des autres. Parce qu'en général, c'est des QCM. C'est très général. Là c'est sûr que ce sera 100% personnalisé. Pour vous. Un site incroyable. 100% gratuit. Que je vous mets d'ailleurs les liens en description. Si beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, ils sont inquiets. Si vous faites partie de ça, je vous recommande fortement d'après avoir regardé cette vidéo de cliquer le lien. Ils vont vous aider à créer des CV, à faire des entretiens. Ça peut vous paraître loin, mais les années arrivent peu à peu. Et franchement, ça peut vous aider tellement. On retourne à la vidéo. S'il y a un truc que je vous recommande, c'est de vous mettre dans des habits, dans un pantalon, tout sauf pyjama. Ça va vous donner cette idée de A. Genre un habit, c'est bon, je vais faire des trucs. T'es pas dans le style blasé. Là ce que je vais aller faire, c'est ranger mon bureau. Juste vite fait. Parce qu'en fait, je veux juste un peu d'espace pour travailler. C'est bon, on a de l'espace. Donc là, je commence par les trucs les plus énervants, vous savez. Donc là, c'est les exercices en SPC. Mais comme j'ai la chance cette semaine, j'ai pas de trucs que j'ai à apprendre par cœur. Mais sinon, j'aurais commencé par ça. Du coup, j'ai travaillé pendant genre une heure et demie. Du coup, je vais faire une pause, checker les commentaires. Waouh, c'est la première fois que je regarde tes vidéos et j'adore. Merci. J'espère que tu vas bien. C'était pour te dire à quel point j'adore tes vidéos. Ça fait depuis un an que je te suis. J'ai regardé toutes les vidéos. Tu donnes le sourire. Merci. Là, j'ai repris. J'ai un contrôle. J'ai le droit d'avoir toutes mes feuilles du coup pour m'aider à me repérer. Et que les informations les plus importantes sortent. Bah, je vais aller surligner. Je vais travailler pendant trois heures. Pas rencontrer les pauses. Je vais aller cuisiner. Est-ce que je vais réussir ? Vraiment une journée productive aujourd'hui. Parce que d'habitude, c'est pas tout le temps moi qui cuisine. Parce que je vis avec ma famille. Mais là, comme personne ne peut cuisiner, c'est à moi de le faire. Mais en tout cas, je suis fière de moi. Cet après-midi, ça va être hyper stylé. Regardez ce que j'ai cuisiné. En même temps, on regarde un petit match. Productive, ça veut aussi dire réparer de ces choses. Par exemple, mon vélo est cassé. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est une journée productive. Alors, je vais réparer mon vélo. Mon vélo est tout dégonflé. Tu l'attaches au spoke ? C'est un spoke. Et après, tu sors la chambre à l'intérieur. Pourquoi ça s'est remis ? Voilà ! Ok, cool. Voilà, j'ai une tête d'œuf. On va à Louis XIV. Magnifique, magnifique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire du shopping. J'ai pris une jupe. Je fais même ceci. Deux d'œufs. J'ai pris une jupe. Le top. Il y a deux. C'est un peu transparent. Intéressant. Très bien. C'est sympa. 55 dehors ? Non. Ok, donc, on est à un maison. En fait, c'est pas cher. J'adore les chambres. C'est pas trop bien, tantôt. L'événement tourne mal. Nous avons perdu une de nos copines. Elle ne nous répond pas. Elle a exiqui de napper. Elle m'a envoyé un message en disant Valentin ! À suivre. C'est bon, je suis rentrée. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Il n'y a personne littéralement dans ma maison. C'est pas du tout intéressant. Le premier truc que j'ai acheté, j'ai acheté un pneu. Parce que, comme vous avez vu, le pleut est complètement pété. Et vous l'avez vu. Il était beaucoup trop beau pour ne pas le prendre. Magnifique, ce t-shirt. Je l'ai vu, chiant. Il est à moi. 10 dollars. Ça veut dire qu'il m'a coûté 6 euros les amis. Il ne restait qu'une taille. Est-ce que c'était pour moi ? Et le dernier truc que j'ai acheté, c'était un petit livre comme ceci. Je vous lis le résumé. On était parfait ensemble jusqu'à quand on s'est rencontrés. Ce fut une journée incroyable. Je n'ai pas encore vu si j'avais les 100 000 abonnés. On va le voir ensemble. Ça va y aller, là ? Ok. Putain, mais il est hyper long, le chiffre. C'est épique. Merci. Quelle journée incroyable. Putain, mais qu'est-ce qu'on est productifs. Moi, au début, que j'ai commencé ma chaîne, je ne m'attendais à rien. Je me suis dit 1000 abonnés. Mais non, mais jamais j'aurais 1000 abonnés. Bah, j'ai réussi, quoi. Mais je ne me rends pas compte, en fait. Et je n'arrive pas à m'exprimer. Regardez mon star. C'est enfin le moment de le manger. J'arrive pas à y croire. C'est une... Incroyable. Hyper bon. J'adore. Je ne suis pas capable de faire un discours. Je ne sais pas comment exprimer mes émotions. C'est ouf. Et limite, mon dîner, ce sera ça. Magnifique. J'ai fait un post sur Instagram. J'ai fait un post sur YouTube. Donc là, il faut que je fasse ma vérification. Nous avons pris le mexicain. Ça a l'air hyper bon. Avec des petits. C'est l'atelier de l'artiste. Je vais ranger ma chambre en même temps que je regarde ma petite série. Il est 9h du soir. Je suis crevée parce que j'ai fait tellement de choses aujourd'hui. C'est parti. Je ne peux littéralement pas dormir. C'est parti. Je suis crevée. Je suis crevée. bon là vous savez le suite avec mon petit doudou Georgette on va aller dormir il est actuellement 22h dans les environs c'est idéal ça fait 8h de sommeil on est content merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'en entier ça me fait énormément plaisir n'hésitez surtout pas à regarder ma voix vraiment un site incroyable et on va tout de suite passer à la question du jour que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur les gâteaux les 100 000 qui est quelle est ton application préférée et pourquoi c'est vraiment dur mais je sais que c'est un des réseaux sociaux j'hésite vraiment TikTok ou Insta en ce moment c'est Insta même si je suis pas hyper active je peux parler à mes potes le contenu il est bien mais franchement TikTok aussi j'aime bien mais comme j'ai 10 minutes par jour et bien sûr YouTube parce que j'adore regarder des vidéos d'autres YouTubeurs donc si vous en regardez ici cette vidéo jusqu'en entier merci et petit emoji mettez les dans les commentaires comme ça je sais si vous êtes les vrais des morts si vous aussi vous voulez poser votre question du jour mettez la dans les commentaires celle qui sera la plus likée je la réponds adios merci coppa boba bah 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 da bah bah dun Sous-titrage Société Radio-Canada